Vous souffrez de ronflements, de fatigue, de somnolence, d'apnée ou encore de problèmes de concentration ? Il est important de surveiller votre sommeil. Lors de votre visite chez votre médecin généraliste, il pourrait vous proposer un examen avec l'appareil Brisi. Au GHDC, nous vous prêtons cet appareil. Il vous permettra de tester votre sommeil à domicile. Ce service est facturé 50 euros et n'est pas remboursé par la Mutuelle. Votre médecin vous propose un examen de détection des apnées ? Prenez un rendez-vous au GHDC en téléphonant au 071 10 92 77. Le jour de votre rendez-vous, présentez-vous en polyclinique à 17h. Dirigez-vous ensuite vers le B2 sur le site de Notre-Dame où se trouve le laboratoire du sommeil. L'infirmière vous remettra l'appareil Brisi et vous expliquera comment l'utiliser. Vous serez amené à signer un papier pour le prêt du matériel. Une fois à la maison, prêt à dormir, installez l'appareil. Placez d'abord le Brisi autour de votre taille à l'aide de la ceinture. Collez ensuite les deux électrodes sur votre front et votre menton en veillant à ce que les deux fils soient du même côté. Glissez le fil derrière l'oreille pour plus de confort. Une fois les électrodes installées, placez le saturomètre sur le haut de votre index. Les fils doivent se trouver sur le dos de votre main. Connectez ensuite les fils à l'appareil, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. Une fois l'appareil connecté, l'enregistrement démarre automatiquement. Pendant votre nuit, l'appareil Brisi va détecter les apnées du sommeil et explorer la qualité de la respiration. Une fois la nuit passée, ôtez les électrodes de votre menton et de votre front. Retirez le saturomètre. Ne touchez pas au câble et replacez l'appareil dans le sac. Ce matin-là, avant 11h, ramenez l'appareil dans l'unité de soins. Une fois l'appareil de retour au GHDC, le médecin télécharge votre enregistrement sur son ordinateur. Les données sont alors analysées et les informations détaillées sont envoyées au médecin qui en a fait la demande. Brisi est un appareil de dépistage. Il n'est pas un outil d'évaluation de l'insomnie, mais permet par contre de détecter le syndrome d'apnée du sommeil. Si le diagnostic doit être précisé, un enregistrement au laboratoire du sommeil vous sera proposé. Ne laissez pas un mauvais sommeil détériorer votre qualité de vie.